A mon sens, il est crucial d'être attentif. Une diligence telle que tu ne laisses rien passer. Tu vois les choses comme elles sont. Pas comme tu aimerais, pas comme ça devrait être puisque ton esprit te dit comment les choses devraient être, c'est à dire ton esprit. L'esprit est conditionné avec la pensée qui passe. L'esprit s'est identifié à la pensée et la pensée c'est toute l'histoire que tu connais et tu vas vouloir t'identifier à l'histoire. Donc tu racontes que ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça devrait être comme ça. C'est l'histoire que tu as et que tu t'es identifié avec. Toute cette histoire, elle est fausse. Et si tu n'es pas diligent pour voir qu'est ce qui se passe, alors tu seras sujette à quelque chose qui est faussé. Et ce que tu vas voir, en fait, ce sera à travers le prisme de tout ce que tu sais. Donc tu ne vas pas voir. Et là, on est en train de dire, il est crucial que tu sois vigilant pour accepter tout ce qui se passe autour de toi, accepter de voir, accepter d'accueillir et ne rien faire pour que autre chose soit mis en place, une interprétation quelconque. juste accepter. C'est comme ça. Quand tu as vu avec ce regard, ce regard sans avis, neutre, alors tu es enclin à être dans une vision où la réalité est présente. Tu ne vois que ce qui est vrai, ce qui est là. Tu ne vois pas ce que tu penses. Parce que ce que tu penses va faire de toi un menteur. Tu ne réagis pas à la situation de manière à ce que tu vas pouvoir la transformer. Tu es juste un témoin de ce qui se joue. Cette faculté de regarder les choses telles qu'elles sont, te permet de trouver en toi une sincérité telle que tu ne te mens pas à toi-même. Parce que se mentir à soi-même, c'est que ce que tu es en présence de tout ce qui se passe est dérangé. Il y a un malaise. Il y a une angoisse. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire et comment s'engager dans les situations. Alors, tu interprètes avec le prisme de tout ce que tu connais. Et tu te dis, je vais faire ci, ci et ça. Mais c'est avec tout ce que tu as appris, les références que tu as acquises, tu vas vouloir regarder les choses de cette manière. Et là, on est en train de dire, aucune référence, aucune réaction. Tu acceptes les choses comme elles sont, dans l'état où c'est, sans vouloir interpréter, sans avis, juste accepter ce qui est. Et c'est la plus belle forme de présence que tu peux avoir. Parce qu'à ce moment-là, celui qui interprète, qui joue dedans, qui veut faire l'acteur pour pouvoir organiser ce qu'il devrait y avoir, alors lui, il n'est pas là. Il y a juste une présence, attentif, qui regarde tout, sans avis. Et ce que tu vois, c'est toute la psyché de ce qui se joue en toi. Il y a quelque chose qui se meut. Et toute cette mouvance que tu veux, qui est la réaction, qui est les émotions, qui est tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire en sorte que tu changes la situation. Parce que toutes ces réactions, c'est quelque chose qui résiste à ce qui se passe. Ton esprit est toujours enclenché à être enrôlé avec toutes sortes de réactions pour pouvoir faire en sorte que tu ne subisses pas ce qui arrive. L'angoisse, l'angoisse, la peur, tout ce que tu ne sais pas, te donne une anxiété. Parce que tu as l'habitude de savoir. Tout ce que tu sais, c'est la référence de ton passé, de tes vécus. Tu as l'habitude d'être dans une zone de confort, puisque tu vis avec les références que tu connais. Et là, on est en train de dire, sois attentif à tout, tout ce qui arrive, accueille tout, sans que tu aies des références pour esquiver ce qui arrive. Tu acceptes d'accueillir ce que tu ne connais pas. Et quand tu acceptes d'accueillir ce que tu ne connais pas, alors tu apprends. Tu apprends sur ce qui arrive, sur ce qui se meut et en toi, et cette mouvance qui est toi-même et qui se propage, qui vient s'exprimer. Alors tu apprends qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est justement quelque chose qui s'étale d'instant en instant, sans qu'il y ait un soit présent et sans que demain soit présent. Tu es là avec tout ce que tu es. Cet état d'être dérange ce que tu sais. Et ce que tu sais, tu t'es identifié avec. Et alors, quand tu t'identifies avec ce que tu sais, tu es le personnage qui connaît. Tu es embrigadé dans une connaissance acquise. Et cette connaissance se personnifie en tant que personnage. Ce personnage ne permet pas à la vie de s'exprimer. À ce que tu es pour de vrai. Cet accueil d'être ce que tu es. S'accueillir tel que l'on est. Accepter de laisser être. Accepter de laisser être l'expression qui vient de ton fort intérieur. Sans que ton mental ne vienne intercepter. Parce que d'habitude, c'est ce qui se passe. Nous avons tous, pour la plupart, cette habitude de résister à cette émergence. Qui est l'expression même, le plus profond, de ce que tu es. Parce que ce que tu es devenu, avec ton expérience du passé, t'empêche de laisser cette effervescence se produire. Et dans cette effervescence, il y a quelque chose de neuf. Cette effervescence est inconnue aux yeux de celui qui a appris, celui qui a acquis des expériences, des connaissances. Cette effervescence n'est pas dans sa ligne de mire. Il ne la voit pas, cette effervescence. Il voit seulement ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Et ce que tu ne connais pas, c'est ta vraie nature. Ta vraie nature qui veut s'exprimer. Donc il y a une résistance entre ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. Il y a deux mondes. Qui est toi-même ? Le monde de ce que tu es en tant que tout ce que tu as acquis. Et le monde de ce que tu es en tant que tout ce que tu ne connais pas. C'est-à-dire, c'est indisible, c'est éternel, c'est grand. Et tu ne peux pas juste l'accueillir à partir d'un esprit limité. C'est-à-dire, le connu que tu connais ne peut pas accueillir ce qui est infini. Par contre, l'infini, quand il émerge, cet état où tu es libéré de toute la connaissance de ce que tu as appris, cet état qui est libre de toutes les connaissances, qui est libre du temps, il a une influence sur celui qui est limité. Mais celui qui est limité ne peut pas avoir d'influence sur ce qui est éternel. Donc, ce qui est éternel, qui est la vie, qui est ce que tu es dans le plus profond de toi, celui-là, si tu le laisses être, si tu effaces le personnage, si tu diminues l'importance que tu te donnes d'être ce que tu n'es pas, alors émergera cette vivace énergie qui va transformer le personnage. Parce que le personnage sera détruit par ce que la vie propose. La vie propose la liberté, la joie, la libération de tout ce que tu peux te donner comme limite. Et la limite, c'est tout ce que tu as appris, ce que tu es devenu aujourd'hui, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, te limite. Et tu ne vois pas au-delà de ce que tu as emmagasiné. Tu es encombré de choses que tu as emmagasiné. Et là, peut-être qu'il s'agit de voir que toutes ces choses que tu as emmagasiné, tu les répètes. C'est-à-dire, tu es ce personnage parce que tu t'es identifié à tout ça. Donc, tu parles en tant que personnage. Personnage qui dit, je suis limité. le personnage, il tourne en rond. Il souffre de ne pas comprendre ce qu'est la réalité de lui-même. Parce que la réalité de lui-même, il la cache. Il ne veut pas être détruit par la réalité de lui-même. Et ce que tu es au plus profond, c'est justement cette émergence. Quand tu accueilles cette émergence, elle vient et elle détruit ce personnage. Il y a une confrontation entre deux mondes. le monde de la réalité et le monde de l'illusion. l'illusion, c'est tout ce que tu as appris et qui est mort. Mort à jamais et qui ne sera jamais ressuscité. Il y a cette vision du monde et celle où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin à tout ce qui existe. deux mondes différents qui fait que l'illusion est en train de faire croire que la vie c'est ce que tu as pensé. Tout ce que tu penses, tout ce que tu connais, c'est ça la vie. et tu voudrais atteindre ce que tu connais et ce que tu connais est limité. Tu ne peux pas t'affranchir de tout ce que tu as appris puisque tout ça c'est limité. Donc, il y a quelque chose qui doit rester pour que tu puisses être la vie. C'est-à-dire cette autre chose vivante qui vient transformer le personnage, qui vient transformer la stagnation, qui fait bouger les fondements même de ce qui a été établi. La norme établie de ce que tu es est bousculée dans le plus profond de ses racines parce que la vie est entrée par les fissures qui sont de toute façon impossibles à réparer. La vie s'infiltre partout comme une eau pure pour faire en sorte qu'elle vienne alimenter le désert. le désert du personnage qui croit pouvoir continuer ainsi indéfiniment. Ce personnage que tu es, il n'a pas le choix. La vie va le détruire tôt ou tard. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux résister. Tu peux te donner tous les éléments pour pouvoir faire en sorte que tu ne souffres pas de ça. Tu vas te distraire. Tu vas faire en sorte que tu te mets plein de sécurité autour de toi. Une zone de confort où rien ne viendra te bousculer. Mais ce ne sera que vaine action. cette activité ne peut pas faire en sorte que tu débouches sur une solution où la joie de vivre pourra être là. La joie de vivre arrive seulement si le personnage est détruit. Reconnaître que tu es faux, que tu n'es pas vrai, que tu es seulement un élément du passé qui s'est personnifié pour rester dans le présent que tu vis. Si tu remarques ça, qu'il y a quelque chose de faux là, alors la vie arrive et met en place la joie, l'allégresse parce que tu n'as plus à ce moment-là rien à faire pour faire exister ce qui est faux. Ce qui est faux naturellement s'en va. C'est quand tu as réalisé qu'un mensonge était faux que tu as la vérité. Mais si tu ne réalises pas le mensonge, il y aura toujours dans ton esprit une croyance que c'est vrai. Mais dès que tu as vu le mensonge, il y a quelque chose qui meurt. C'est l'histoire que tu te racontes qui meurt. L'histoire de ce personnage qu'il s'est donné d'être, ça meurt parce qu'il n'existe pas. il n'y a que la vie qui existe et cette vie elle coule depuis ton fort intérieur. Donc, tu dois aller chercher dans ce fort intérieur comment faire pour la laisser venir, la laisser être, la lâcher prise avec toutes les choses qui empêchent cette effervescence d'arriver, d'arriver, de se produire, de couler dans les relations, dans ce monde qui manque tellement de sincérité parce que tout est mensonge. Et cette sincérité tue le mensonge. le mensonge de la croyance de ce que tu te donnes d'être qui est faux, qui est juste un passé que tu essayes de faire revivre dans des moments présents et que tu aussi essayes de donner l'espoir à un futur meilleur. Tu ne peux pas parce que tu es toujours dans le domaine de ce que tu connais qui vient dans le présent que tu concoctes et tu envoies dans l'espoir. Tout ça, ce n'est que vaine démarche qui ne te donnera pas la liberté d'être vraiment présent comme ce que tu es et ce que tu es c'est cette présence de vie vivant qui ne connaît pas hier et qui ne connaît pas demain. ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Seulement quand tu es là dans cette présence de toi-même avec la vie qui coule seulement là il y a la joie d'être l'extase de ce que la vie propose parce que tu n'es plus encombré de la fausseté de ce que tu es. Il n'y a plus de dualité. Il y a un ordre parfait qui s'ouvre à toi et quand tu es comme ça alors tu es celui qui donne l'ambiance pour que les choses puissent être qui n'es plus pas , tu t'es plus tu tu Sous-titrage ST' 501